Ah bah aller loin, l'euphorie des supporters marseillais qui se jetaient sur le port lors de la défaite du Paris Saint-Germain contre le Bayern Dominic en finale Ligue des Champions donc tu t'attendrais vraiment à ce que Marseille qui retrouve cette belle compétition 7 ans après qu'ils allaient peut-être proposer quelque chose d'intéressant, qu'ils allaient pourquoi pas remonter un petit peu la barre et essayer de jouer le jeu égal contre des cadors européens et finalement il n'en fut rien ça fait 3 matchs que l'Olympique de Marseille ne fait rien avec le ballon avec 0 volonté, 0 motivation, 0 détermination pour aller chercher, pour aller marquer au moins un but rien du tout, le néant total aujourd'hui l'Olympique de Marseille a donc perdu 3 buts à 0 contre le FC Porto et peut quasiment dire adieu au 8ème de finale de cette même Ligue des Champions Après deux matchs bien merdiques de l'Olympique de Marseille ils avaient donc des intentions d'aller chercher un résultat sur les terres portugaises Villas-Boas a décidé de faire jouer son équipe titulaire en 4-3-3 avec un milieu de terrain Rongier, Samson et Camara et devant la triplette Payet, Thauvin et Benedetto donc tu te dis que déjà tu as toutes ces armes en main pour essayer d'aller marquer un but et d'aller chercher au moins un résultat positif finalement sur le terrain ils se sont fait détruire sur une erreur quelque sorte de Tchali Takar qui laisse passer la balle et qui permet donc l'ouverture du score du FC Porto et là à partir du moment où tu es mené 1-0 c'est à l'Olympique de Marseille d'aller faire le jeu ils obtiennent un très bon pénalty donc ça peut permettre à l'Olympique de Marseille de relancer leur rencontre malheureusement le tir de Dimitri Payet est totalement raté et c'est même pas tu as l'impression que même lorsqu'il prend le pénalty en main tu as l'impression qu'il est dépité et qu'il n'a pas la motivation pour aller ouvrir le score mais il cadre même pas sa frappe il cadre même pas sa frappe après à partir de là c'est tu vois le bateau qui commence à ramer à ramer sur le terrain des pertes de balles des comptes mal négociés des joueurs qui n'arrivent pas à se trouver rapidement dans les petits périmètres pas forcément de l'envie de se projouter vers l'avant de l'ennui sur le terrain un manque de motivation et surtout aussi de la fatigue j'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient joué ce week-end alors qu'ils n'ont pas joué ce week-end ils ont justement eu la chance que le match contre le Racing Club de Lens a été annulé et reporté et justement ils auraient pu préparer ce match depuis la défaite la semaine dernière contre le match de Cercity 3-0 mais finalement ils n'ont pas préparé ce match et ça n'a pas fonctionné ils se sont fait avoir sur tous les points je pense que vraiment ça a été le match le plus difficile de ces 3 premiers matchs peut-être parce qu'ils ont essayé d'instaurer un jeu offensif mais qui n'a pas fonctionné c'est trop mou il n'y a pas de rythme il n'y a pas de volonté il n'y a pas de motivation il n'y a rien aujourd'hui l'Elympique de Marseille se retrouve donc avec 0 points avec 0 points marqués et 0 envie de se projeter vers l'avant et ça c'est un véritable problème lorsque tu joues la Ligue des Champions tu as des équipes en Ligue 1 qui auraient peut-être eu proposé des choses plus intéressantes qui ont justement un système de jeu plus adapté pour essayer de titiller l'écran européen le Stade René ils découvrent un petit peu l'équipe des Champions et bien ils font des choses même si ça va être compliqué pour eux demain contre Chelsea mais au moins ils essayent quelque chose je vois des équipes comme Lille qui sont très bien en point en championnat qui ont justement des armes offensives pour proposer du jeu et essayer de déjouer leur adversaire et bien eux aussi ils auraient peut-être mérité leur place je parle aussi en tant que supporter lyonnais j'aurais aussi voulu voir peut-être avec l'expérience lyonnaise sur la scène européenne qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux dans ce groupe aujourd'hui l'Olympique de Marseille s'est retrouvé avec un tirage favorable contre trois équipes qui ne sont pas vraiment en forme depuis le début de la saison Manchester City ils ont du mal à se créer des occasions comme c'était le cas il y a les deux, trois dernières saisons l'EFC Porto c'est une équipe qui est capable de bons résultats mais qui a des lacunes défensives et qui perdent des points en championnat contre des équipes de pas de tableau et l'Olympiakos l'Olympiakos c'est un club grec normalement le championnat français est quand même meilleur que le championnat grec ou alors je me trompe totalement je ne sais pas donc aujourd'hui l'Olympique de Marseille c'est une honte je n'ai pas peur de dire les mots c'est la honte du football français c'est honteux pour le moment c'est la seule équipe dans la compétition à ne pas avoir marqué un but on est vraiment là sur un standard un record triste pour l'OM et je pense vraiment qu'il faut qu'ils qu'ils en finissent parce que même s'ils arrivent à terminer 3ème mais qu'est-ce qu'ils feront en Europa League pour se faire sortir en 16ème de finale par le Maccabit El Talaviv ça ne sert à rien d'y aller ça ne sert à rien d'y aller autant se faire éliminer fin décembre se concentrer uniquement sur le championnat et sur les couples nationales essayer de jouer quelque chose parce que là en ce moment la scène européenne c'est trop fort pour eux ils n'ont pas de niveau et aujourd'hui c'est beaucoup trop tard désolé vraiment de m'être emporté de m'énerver mais quand je vois l'attitude de certains joueurs sur le terrain cette non-motivation cette non-chalance sur un match de Ligue des Champions ça me fait mal au cœur quand je vois qu'il y a d'autres équipes de Ligue 1 qui auraient peut-être pu proposer autre chose je me dis vraiment que c'est presque une honte de voir ça sur le terrain bref dites-moi les supporters marseillais ce que vous avez pensé de ce match pensez-vous que vous avez encore une chance de vous qualifier pour les 8ème de finale c'est totalement mort pour vous n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne à liker et à mettre un commentaire et moi je vous retrouve donc dès demain où on parlera des pronostics du Paris Saint-Germain contre Leipzig salut les gars ciao et moi je vous retrouve donc